... Soyez les bienvenus au Comité national du sport olympique français. Je suis Christophe Lasser, président d'étudiants subconseil et membre du board du Challenge du monde des grandes écoles et universités dont nous allons vous présenter la 8e édition qui se déroulera le 4 juin prochain à 50 mètres d'ici à Charléty. Je suis ravi d'être à vos côtés ce matin autour de ce beau plateau qui va accueillir, vous le verrez, des invités prestigieux. Depuis 2009, la Fédération française d'athlétisme, l'agence de communication RH80 Group et étudiants subconseil co-organisent ce qui est devenu l'un des événements phares de la vie étudiante. Et vous êtes plus de 100 établissements d'enseignement supérieur présents ce matin. Alors bien sûr, la région Île-de-France est très bien représentée avec Centrale Supélec, HEC, ESSEC, ECP, Mines Paritech. J'ai fait une liste parce que je vais éviter d'en oublier. Ensta Paritech, Comparitech, Agro Paritech, Télécom Paritech, Chimie Paritech, Arts et Métiers Paritech, mais aussi l'ESTP, Sciences Po, l'UPMC Dauphine, le SCE, l'IGS aussi bien sûr, l'IFPAS, l'EPF, l'EPITA, l'ESIA et les universités de Paris, 2, 3, 6, 8 et 9. En réalité, et c'est ça que je voulais souligner aussi, toutes les régions sont représentées et je voulais saluer les personnes de l'EDEC, de Schéma Business School, Lille 3, Polytech Lille, Néo Marouan, EM Normandie, Ketch Bordeaux, ESSEPO, ESSE3, UTC, Néo Marins, Odencia, Centrale Nantes, Toulouse Business School, l'ISA, l'INP de Toulouse, les mines d'Albi, Centrale Marseille, Aix-Marseille, Université, l'ISAT de Nevers et pour terminer, Centrale Lyon et l'INSA Lyon, Grenoble INP, EM Lyon et EM Grenoble. Vous voyez, je pense que je n'ai pas oublié grand monde. Je voulais évidemment vous remercier pour votre fidélité et dire aux associations étudiantes qui souhaitent être à nos côtés le 4 juin prochain que l'on mettra votre dynamisme et votre créativité à l'épreuve tout à l'heure. Je voulais évidemment faire un clin d'œil à la Conférence des Grandes Écoles et à la Fédération Française du Sport Universitaire, soutien fidèle depuis la première édition. Dire également un mot sur le hashtag CDMGE qui est à votre disposition. Vous pouvez tweeter, bien sûr, en laissant vos portables allumés, mais silencieux. Nous allons entrer dans le vif du sujet puisque je vais accueillir mon premier invité. Je ne sais pas s'il fonctionne. Oui, il fonctionne. Je vais accueillir mon premier invité sur ce plateau, M. Denis Masséglia, président du Comité National du Sport Olympique Français. S'il me permet, je vais faire une petite modification. C'est le Comité National Olympique et Sportif Français. Juste pour que l'on puisse effectivement respecter le sigle. C'est quand même mon devoir de le faire respecter. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous souhaiter une très cordiale bienvenue ici, dans la maison du sport français. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. Et c'est la maison, évidemment, de tous ceux qui font le sport, qui aiment le sport, qui ont envie que le sport prenne une place plus importante dans notre société. Il est encore loin d'avoir la place qu'il devrait avoir. Et c'est pour ça que c'est important que l'on ait ce type de manifestation parce que les uns et les autres, vous êtes les décideurs de demain. Peut-être pas d'aujourd'hui, mais de demain sans doute et d'un futur proche. Et si on a la capacité de faire en sorte que tous les décideurs, qu'ils soient politiques, économiques, médiatiques, prennent conscience que le sport est un élément incontournable de l'équilibre des sociétés modernes parce qu'il est présent dans tout ce qu'il apporte à l'éducation, à la santé, aux liens sociaux, à l'intégration, au développement durable et autres, à ce moment-là, on aura une chance, peut-être, de faire changer, de faire évoluer les mentalités qui sont encore, même si la France est un pays de sportifs, assez loin de faire de la France un pays sportif. Le jour où on aura des terrains de sport, quand on rentre dans une université plutôt que de voir d'entrer une grille, peut-être qu'on aura ce jour-là fait un effort, en tout cas un pas vers une société plus sportive. Peut-être aussi, je ne peux pas manquer l'occasion d'en parler, aura-t-on la possibilité d'accélérer le passage vers ce pays sportif avec le projet qui, pour nous, est le projet non seulement de l'année, mais de la décennie de Paris 2024 parce qu'au-delà de la capacité d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques, il y a d'abord le message de l'héritage sociétal que les Jeux peuvent apporter. Les Jeux sont un fantastique catalyseur qui fait gagner pratiquement 20 ans à ceux qui l'organisent. Nos amis britanniques ont fait inspirer une génération. Je ne sais pas quel est le slogan qu'on va trouver, mais en tout cas, il faudra que, si on a le bonheur de les organiser, les Jeux servent à ce qu'effectivement la France devienne un pays sportif. Alors, moi, je ne veux évidemment pas terminer sans féliciter et remercier Mathieu pour tout ça, parce que ce n'est pas si évident que ça. Tous ceux qui sont les partenaires de cette opération, et Stéphane en particulier, auxquels on fait de temps en temps appel aussi, ici, pour un tas de choses, et puis, vous me permettrez de faire un clin d'œil aussi à ce que nous, on a mis en place, à savoir Santé Vaux Sports, qui, à chaque entrée scolaire de l'année, permet de sensibiliser les uns et les autres à l'intérêt de pratiquer tout au long de sa vie, quel que soit son âge, parce que le sport est un élément essentiel de l'équilibre de chacun. Donc, merci d'être là. Bravo et continuez à faire du sport régulièrement. C'est ce qui coûte le moins cher et qui peut rapporter le plus. Merci, Denis. Merci. Je vais demander maintenant à Mathieu Gabet, président de 80 Groupes, de me rejoindre sur l'estrade, afin de présenter les chiffres clés de ce dispositif d'exception. Merci, Christophe. Et bonjour à tous. D'abord, je suis ravi de vous accueillir, effectivement, pour cette conférence de lancement marque employeur du Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités. C'est la 8e édition. On a co-créé ce dispositif, donc il y a 8 ans maintenant. Et on est évidemment ravi de voir à quel point c'est quelque chose qui est aujourd'hui ancré dans le cœur des grandes écoles, des universités, des entreprises, pour qui c'est un outil de mobilisation, mais aussi un outil de développement de sa marque employeur, de découverte des métiers, de rencontres. Donc, effectivement, vous l'avez vu dans le petit film d'introduction qu'on vous a présenté tout à l'heure, le Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités. Aujourd'hui, c'est une mobilisation et un dispositif pendant un an au cœur des grandes écoles et des universités. C'est plus de 7000 participants le jour J, mais aussi tout au long de l'année. Et c'est ce qui va se passer entre maintenant et le 4 juin, entre maintenant et la date de la rencontre. Vous serez à quelques mètres d'ici, dans le stade Charletti. Vous serez plus de 7000 encore cette année et prennent 1000 collaborateurs d'entreprise qu'évidemment, je souhaite saluer. Donc, je vous ai mis effectivement un certain nombre de points clés, de chiffres clés qui montrent la mobilisation qui est de plus en plus grande. Christophe, en introduction, soulignait la mobilisation qu'il pouvait y avoir dans les écoles aujourd'hui, puisqu'en fait, cette conférence, vous êtes plus de 300 ce matin, mais vous serez des milliers derrière à suivre la retranscription, puisqu'en fait, la conférence est filmée, ce qui permettra évidemment de démultiplier et vous aurez un petit best-of de 10 minutes qui vous sera transmis en début de semaine prochaine pour pouvoir démultiplier au sein de vos établissements. Je voudrais tout particulièrement m'adresser aux étudiants, aux jeunes diplômés, aux écoles qui sont présentes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce dispositif, ça a été une réponse finalement aux attentes et aux besoins que vous pouvez avoir. Évidemment, de rencontrer et de découvrir des métiers, c'est ce qu'on a aujourd'hui à l'agence quand on organise des focus groupes ou des rencontres pour mieux comprendre les attentes que peuvent avoir les jeunes pour construire des dispositifs de marque employeur, de communication de recrutement, de relations écoles les plus efficaces possibles. Mais évidemment aussi dans un contexte et dans un environnement qui est le vôtre, c'est-à-dire le sport qui était très mobilisateur, mais aussi la mobilisation d'équipes de supporters. Quel bonheur de voir des fanfares, des pom-poms, des mascottes, pendant toute une journée, se mobiliser, mais aussi en amont, je me souviendrai toujours de directeurs d'école qui nous racontaient le calvaire qu'ils avaient vécu à avoir tous les jours des équipes de pom-pom girls s'entraîner devant leurs fenêtres. Donc ça, c'est des souvenirs évidemment forts. On a aussi plein d'autres souvenirs forts et par rapport à ça, vous êtes vraiment au cœur de tout ça. Quand on rencontre plusieurs années plus tard des jeunes qui y ont participé, ils en ont évidemment un souvenir mémorable, un souvenir mémorable par la journée qu'ils y ont passé, mais aussi par les métiers qu'ils y ont découvert. Certains nombres de nouveautés vont être mises en place. On ne va pas tout vous dévoiler aujourd'hui, vous le découvrirez le 4 juin, mais notamment, on a décidé cette année de créer un espace dédié aux sportifs à l'intérieur du stade Charletti pour permettre une rencontre entre les entreprises qui sont présentes et les sportifs au travers d'un déjeuner convivial. Donc vous verrez, pas mal de nouveautés évidemment à l'intérieur de tout ça. On fait en sorte chaque année de capitaliser et vraiment le message que je voudrais passer aux grandes écoles et universités, c'est continuez à vous mobiliser, continuez à développer des dispositifs efficaces en lien avec le challenge. On aura plus de 15 associations qui seront présentes pour réaliser une petite vidéo de mobilisation dans leur établissement tout à l'heure. Merci évidemment à vous tous. Je voudrais également insister sur l'importance pour les entreprises d'avoir des moments de rencontre comme celui-là. Évidemment, pour faire découvrir leur métier, évidemment, pour animer leur politique de relation école au travers d'enjeux, de solutions et de moments qui correspondent aux attentes des écoles. Ce qu'on a voulu au travers de ce dispositif, c'est aussi faire le lien finalement entre l'attente et le besoin des entreprises et l'attente et le besoin des étudiants et des jeunes diplômés dans les grandes écoles et universités. Donc un formidable outil de marque employeur, un formidable outil de relation école, également parce que je sais que vous ne venez pas forcément pour ça au départ, extraordinaire outil de sensibilisation au handicap au travers d'un village dédié que vous découvrirez le 4 juin et qu'on améliore d'année en année. Mais aussi, et je voudrais terminer par ça, pour les entreprises qui nous font confiance depuis 8 ans dessus, un formidable outil de mobilisation interne. Je crois qu'une des plus grandes fiertés qu'on a au sein de l'organisation, c'est de voir la mine ravie des collaborateurs, des près de 1000 collaborateurs d'entreprise qui ont vécu un moment d'exception, qui ont parlé de leur entreprise, qui ont rencontré des jeunes qui sont restés en lien et en proximité avec leurs enjeux et qui ont revécu au travers d'une journée un moment fort qui derrière se prolonge tout au long de l'année au travers de la Web TV, au travers de la conférence de lancement aujourd'hui et évidemment au travers de tout ce que vous en faites tout au long de l'année. Je vous souhaite une très bonne conférence et je vous donne rendez-vous le 4 juin au Stade Charletti. Merci à tous. Merci Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada